Nous voici au Grand Prix de Monaco et ce week-end débute par la traditionnelle séance d'essai libre. Ce n'est certainement pas le plus simple des circuits, donc la séance d'aujourd'hui s'avère incroyablement précieuse pour les écuries. L'épingle du Leuves est le virage le plus lent de tout le championnat du monde. Il n'est pris qu'à 48 km heure et offre un spectacle impressionnant au premier tour quand les pilotes ralentissent et s'entassent dans la courbe pour la négocier en douceur et ne pas y laisser des plumes. C'est un virage tellement série que les écuries doivent équiper leur monoplace de crémaillère spéciale pour leur permettre de tourner. Il est permis de dépasser dans l'épingle mais bien souvent c'est une manœuvre risquée qui se solde par un aileron avant qu'assez. Y a-t-il un tracé plus emblématique pour symboliser la Formule 1 ? Bonjour à tous, bienvenue pour le tour de reconnaissance de ce circuit de Monaco en compagnie du héros local Charles Leclerc. On attaque le droit de Sainte-Dévote où on peut passer en 2 ou en 3ème vitesse. La remontée vers le Casino et sa chicane. Ici un endroit très particulier surtout quand il pleut, on a très peu d'adhérence. La descente vers le droit de Mirabeau, il faut toujours éviter l'arrêt de bus sur la gauche. Cette bosse très importante qui fait toucher les fonds plats. Une fois quitté Mirabeau, l'épingle du Loves en première. Et les pilotes ont tout juste de quoi braquer donc il ne faut pas être trop large, ça ne passe qu'à un pilote. Le droit du portier en seconde qui mène vers le mythique tunnel. Celui-ci se passe pied à fond. On cherche le panneau 100 mètres pour piler dans la décompression ici de la chicane du port qui se passe également en première et en seconde. On réaccélère vers le gauche du bureau de tabac. Léger soulagement, on tombe une vitesse. Et là c'est Pierre-Affreau pour le S de la piscine. Le deuxième, on tombe deux rapports ou trois, cela dépend. Généralement ça passe en troisième. L'épingle de la Rascasse en hommage au restaurant placé à l'intérieur. Et enfin le droit Anthony Nogues. On peut ici glisser, attention parce que le rail n'est pas loin. On ouvre le DRS pour la seule fois du tour. Et on en termine avec cette piste mythique. Nous sommes sur le circuit magique de Monte Carlo pour la séance de qualification la plus importante de l'année. Et elle va bientôt commencer. Nous voilà typiquement sur un circuit qui s'annonce redoutable pour les pneus arrière avec toutes ses sorties de virages lents. Les nombreuses sorties de virages lents vont infliger beaucoup de dommages aux pneus arrière. Il est très facile de survirer en effectuant une sortie trop agressive. C'est toujours spectaculaire et nous aimons tous voir une monoplace pousser au-delà de ses limites. Mais c'est aussi incompatible avec un bon chrono. Allez, c'est parti pour sans doute la séance qualificative la plus difficile de l'année. Zéro droit à l'erreur. On va voir un peu ce que donne l'Audi dans ce genre de configuration. Parce qu'à part Bakou, on n'a pas eu vraiment de circuit urbain. Et la voiture qui s'ouvre toujours autant. Passage à l'épingle, pas si mauvais que ça. Il faudra bien sortir du portier si on veut une bonne vitesse. Petite correction dans le premier droit. Le deuxième est pas mal. Là, on donne tout. Vraiment. Dès le début de la qualif. Petit blocage à l'entrée de la chicane du port. C'est pas exceptionnel comme passage. Petit s'il qui passe pied à fond. Pas loin du mur, là. Et on s'en sort mieux que ce que j'espérais. Alors, il faut voir ce que ça donne au niveau du chrono. Pour l'instant, c'est le meilleur temps. Mais bon, c'est positif. La voiture se comporte bien. Je suis assez content. On va voir ce que ça va donner en Q2. La Q1 étant terminée, c'est Charles Leclerc qui a été le plus rapide sur la Ferrari. Derrière, nous, on se classe en troisième position. Un dixième derrière. Ça reste très serré malgré tout. Parmi les éliminés, on perd les Haas. Là, William Sosier et les deux Alphatori. C'est dommage. McLaren n'est pas passé loin à l'élimination dans cette Q1. Je pense qu'en Q2, on peut tenter les pneus médiums. Allez, c'est parti pour la Q2 avec les pneus médiums. On a allumé les lumières sur le port parce qu'il fait très sombre. Assez incisif à Saint-Dévote. On va essayer pour la première fois de l'année de passer en Q3 avec les médiums. Un petit peu large. On n'était pas loin du rail du côté de Mirabeau. On est repassé au neutre dans l'épingle. Ça m'est déjà arrivé par le passé. Ce n'est pas trop grave. On perd un tout petit peu de temps. On n'est pas aussi bien sorti qu'il y a quelques minutes du portier. Par contre, il faut qu'on passe un peu mieux la chicane. C'est bien, c'est bien. Ce n'est pas mal. Mieux que lors du tour de Q1. On est vraiment limite avec le sous-virage dans certaines sections. Prise de risque maximale dans le troisième partiel. On bloque une deuxième fois la roue avant droite. Et ça peut être pas mal. Cette septième place. Avec les Ferrari qui ont dominé la Q2. Nous sommes le seul à être passé en médium en Q3. Ça a été un bel exercice. Surpris du comportement de l'Audi à Monaco. La deuxième Audi est en dixième place. Perez est passé in extremis. On retrouve quand même George Russell. Et ça, c'est impressionnant. À la quatrième position avec la William Soddy. Derrière, pas de surprise parmi les qualifiés. On perd malheureusement Lance Stroll. Et surtout, et ça c'est important pour la suite, Valtteri Bottas qui ne sera que quatorzième sur la grille. Allez, c'est parti pour la Q3. Avec comme invité surprise, la pluie. On va essayer de signer un bon chrono. Il reste 2 minutes 30 dans cette séance. On va peut-être pouvoir faire un deuxième passage. Pour l'instant, c'est Devon Butler le plus rapide. Et tout le monde commence à ressortir. On a une Williams qui pourrait faire la performance de ce début de saison pour eux. La deuxième Audi est en piste. Attention, allez pas. Il faut réussir à aller assez vite ici. Pas perdre trop de temps à la relance. Sous-virage incroyable dans cette section. Et ça repart dans le tunnel maintenant. Il faut tout donner. Je repasse même en première sa patine, mais c'est pas grave. On n'est pas passé loin du mur. Meilleur partiel ici. On est dans le mauve. C'est bon signe. Alors maintenant, l'épargne de la race casse. Reste un second, hein. Sur le vibreur. On joue vraiment à l'équilibriste. Et une 21.4. 4 dixièmes. On va faire un deuxième tour dans la foulée. On verra au moins où on en terminera dans cette séance. Puisque pour l'instant, c'est Butler le plus rapide. J'ai l'impression que mes pneus sont plus chauds. Je vais pouvoir être un peu plus agressif. 5 centièmes de mieux déjà dans le premier partiel. Ça peut paraître peu, mais ça comptera sans doute à la fin. Allez. 40 secondes. Je suis vraiment en grosse, grosse délicatesse. Mais on patine moins. Imaginez un petit peu ce qu'Oddy est en train de faire. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal, ce deuxième partiel. Hop, on a touché le mur. Le rail, plus précisément. On a touché le rail avec l'arrière-droit. Heureusement, on n'a pas cassé la suspension. C'est un petit miracle. Alors, que va donner ce chrono ? Et on est en pôle ! C'est pas possible. Inspirez profondément et profitez de l'instant. Une fois encore, c'est un moment spécial de la saison que nous nous apprêtons à vivre ici cet après-midi. Il n'y a pas plus belle épreuve, ni plus belle victoire pour un pilote que le Grand Prix de Monaco. L'extraordinaire circuit de Monaco est resté quasiment inchangé depuis sa course inaugurale en 1929. Les voitures les plus rapides du monde vont nous faire vibrer au fil des 19 virages de ce tracé mythique. De Sandevot à la Rascasse, vous allez traverser un pays tout entier en moins de 3,5 km. Mais attention, les rails et les trottoirs ne sont jamais loin à Monaco. Alors que les pilotes se concentrent sur le départ en se demandant comment sortir entier du virage de Sandevot, je me demande forcément si la voiture de sécurité prendra la piste aujourd'hui, Nicolas. Et ça ne serait pas pour vous déplaire, ou je me trompe. Statistiquement, la voiture de sécurité a fait son apparition dans environ 80% des Grands Prix de Monaco. Et cela malgré l'incroyable travail des commissaires que vous voyez souvent soulever les voitures juste après avoir levé les drapeaux jaunes. Mais les équipes prévoient toujours le pire scénario et ils s'assureront quelques marges de manœuvre dans leur stratégie. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Le professeur part en pôle position accompagné de Devon Butler qui s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Hamilton, Leclerc, Max Verstappen et Vettel, Hülkenberg, Perez, Sainz et George Russell, Norris, Stroll, Kimi Raikkonen et Bottas, Weber, Albon, Daniel Kwiat et Kevin Magnusser, Gasly et Romain Grosjean, derniers sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Nous avons signé lors de la Q3 la première pôle de l'histoire d'une Audi en Formule 1. Ça a été fait par nous et non pas par Perez. Donc ça, c'est une petite victoire personnelle. Le Grand Prix de Monaco, toujours évidemment soumis à la Safety Car. On en a parlé en introduction avec Febro. C'est vrai que là, partir en médium en tête, ça peut nous donner un avantage certain, pour ne pas dire un certain avantage sur nos petits camarades. Alors il a beau faire sombre, pas de pluie annoncée lors de ce Grand Prix. Il faudra gérer parfaitement la stratégie. Les pneus, éviter d'aller au contact, mais surtout sortir en tête de Sainte-des-Votes. Je pense que ça n'a jamais eu autant d'importance qu'aujourd'hui, parce que si Butler passe, difficile d'aller le rattraper. Tout a l'air d'être au beau fixe pour l'instant. On passe la chicane du port. Donc on a des médiums qui peuvent nous tenir 14 à 15 tours. Alors attention, tout de même, on peut se faire piéger. On n'est pas à l'abri de finir dans le mur. On s'en rappelle l'année dernière. C'est comme ça qu'on a perdu la course avec Vettel, à force d'orgueil. Une attaque un peu trop appuyée. Et c'est ici même, dans cette chicane du secteur de la piscine, que l'on avait terminé notre Grand Prix alors que l'on était en tête. Et on va attendre un petit peu que tout le monde revienne pour ne pas trop étendre la file de voiture. Ça évitera que les pneus ne refroidissent. En tout cas, on est bien placé pour Sainte-des-Votes. Il faut réussir à avoir un bon réflexe à l'extinction des feux. Et on devrait peut-être gagner notre première course. En tout cas, on va tout faire pour s'imposer ici à Monaco. Tension maximale alors que l'on lance la procédure. C'est parti, on roule à Monaco. Très bon départ de Devon Butler, mais il est à l'extérieur. Oh, l'attaque à l'intérieur de la Red Bull. On a été pris en sandwich. Les deux Renault dans le mur. C'est terminé pour les deux Renault et Safety Car. Safety Car avant même d'avoir attaqué le deuxième partiel. Qu'est-ce qui s'est passé ? On l'avait dit, le départ pouvait être soumis à de grosses surprises. Je crois que Perez est impliqué. En tout cas, on a perdu trois voitures. Non, non, Perez est là. Les deux Renault qui se sont jetés dans le mur. Mais ça, c'est un peu la faute d'Hamilton qui est parti plonger à l'intérieur sans que personne ne demande rien. C'est la Safety Car, bien sûr, qui nous attend. Alors, va-t'en avoir droit à des retours au stand. Il y a des voitures blessées encore une fois. Ferrari qui perd quasiment deux voitures. En tout cas, toute chance de bonne performance. Moi, j'aimerais bien savoir c'est où se situe Valtteri Bottas quand même parce qu'il a pris un envol assez particulier. On a une Williams qui est quatrième. Incroyable ! Alors, pas de retour au stand dans le peloton. Et on va se retrouver derrière le Safety Car avec, donc, en tête de ce Grand Prix de Monaco, une Mercedes, deuxième, la Red Bull d'Hamilton. On est troisième devant Sainz, semble-t-il, ensuite. Une Williams, la deuxième McLaren, scène de Lando Norris. Eh bien, voilà, deuxième tour, Payscar déployé après l'accrochage. Et les deux Ferrari dans la pitlane. On a déjà vécu ça plusieurs fois cette année. Ferrari qui perd vraiment beaucoup. Alors, je crois qu'on a l'abandon d'une Alfa Romeo, notamment. As, peut-être, non, non, une Alfa, je semble-t-il, une Alfa et les deux Renault. Il faudra vérifier parce que les deux Ferrari sont encore là. Alors, où est Bottas ? C'est ce qui m'intéresse. Bottas n'est pas loin des points, je crois. En tout cas, voilà, eh bien, Safety Car pour l'instant sur le circuit de Monaco. Je suis en train de revoir dans ma tête les images de ce qui s'est passé au départ. J'ai vraiment l'impression qu'Hamilton, qui a plongé à l'intérieur, m'a emmené à l'extérieur. Et je crois que les deux Renault ont voulu m'éviter. C'est assez particulier comme image. Mais je crois que c'est juste ça, en fait. Les deux Renault ont voulu passer sur le coup ailleurs. Alors, il y a une Ferrari qui a déjà rejoint le fond du peloton. C'est une bonne chose pour eux. La deuxième en est encore un peu loin, l'attaque Mirabeau, alors qu'on est au double droit du portier. Pour la seconde, je ne sais pas qui, entre Vettel et Leclerc. Mais encore une fois, Ferrari qui paye le prix fort. C'est vrai que la malchance de Ferrari cette année est incroyable. Alors, parlant de malchance, un qui a été très très malchanceux depuis le début de saison, c'est aussi Hamilton qui, face à Bottas, qui mène le championnat, n'a pas eu autant de chance que son équipier. Ce serait peut-être une occasion pour lui, en gagnant peut-être aujourd'hui ce Grand Prix de Monaco, de se refaire. Et on repart dans un instant, sous drapeau vert, la safety car qui va s'effacer. Et sous le commandement de Devon Butler. On repart, drapeau vert à Monaco, c'est reparti. La course reprend ses droits sur le port. Alors, drapeau vert partout sur le circuit, c'est parti. Donc Butler en tête, on est 3e derrière Hamilton, devant Sainz. La première Williams de George Russell, semble-t-il, et Lando Norris. C'est le classement en tête de ce Grand Prix de Monaco dans le 4e tour. Alors, il ne faut pas perdre de vue non plus qu'on est avec des pneus médiums, face aux pneus tendres de nos adversaires. Oups ! Petit blocage dans le droit du portier. 5 secondes d'avance sur Pérez, sur la 2e Audi qui est derrière. Je ne sais vraiment pas où je vais, sincèrement. Niveau stratégique, pareil. J'attends de voir venir. Je suis dans le rythme pour l'instant. C'est ce qui faisait un peu le plus peur. Notamment dans le 3e partiel, je suis un peu plus à l'aise. J'ai hâte d'avoir le DRS dès le prochain tour. On rappelle, 2 tours sans DRS après un Pescar. Alors, pour le coup, pour être allé à Monaco cette année, on se rend vraiment compte de la largeur de la piste. Je n'y étais jamais allé auparavant. Et c'est vrai que rien que le complexe des stands, en s'imaginant les constructions installées pour faire les box, ça fait très très serré. Alors, toujours pas de DRS. Quel est l'écart avec Hamilton ? Je pense qu'on va perdre plus d'une seconde. Une seconde 3 de retard alors que le DRS est disponible. Va peut-être nous amener quelques dégâts supplémentaires au sens propre, le DRS. Certains vont peut-être se sentir pousser des ailes. Et une seconde 6. On perd du temps sur Hamilton. 3 dixièmes par secteur. On va essayer d'être un peu plus constant et se concentrer. Il va y avoir quelques cuts puisque je vais me concentrer plutôt que de parler. Par contre, Butler pourrait gagner son premier Grand Prix aussi. Depuis quelques courses. Parce qu'il l'avait frôlé la victoire. En Chine. Et à Bakou. Meilleur deuxième partiel. Il faut dire que j'étais très généreux avec les track limits sur la chicane. Petit blocage à l'intérieur à Mirabeau. Ah, Larascasse, pardon ! Quel insulte ! On a beau être dans le rythme, on ne fait pas le meilleur tour en course. Toujours détenu par le leader Butler, mais on tient le rythme. Si j'ai amené la première pôle d'Audi en Formule 1. Je comptais bien en amener la première victoire, mais sauf Payscar et changement de situation. Ça risque d'être compliqué. Quoique, on est dans le rythme. De toute façon, des voitures de tête avec des pneus moins bons. Après, le reste viendra, je pense, en son temps. La course est encore longue. 7 tours sur les 20 effectuées. Et le retour au stand du leader, Butler qui quitte la tête du Grand Prix et qui nous laisse avec Hamilton et le DRS. Retour au stand donc de la Mercedes de tête. Et le 1-11-225 que l'on vient de signer nous octroie le point du meilleur tour pour l'instant. Retour de la deuxième Audi. Sergio dans les stands. On va voir si Perez va pouvoir profiter ou non de cet arrêt. Et comme on est le seul pilote en médium, on va être sans doute celui qui s'arrêtera le plus tard. Et on est revenu sur Hamilton, mine de rien. Parce que les pneus tendres du Britannique sont en train de s'effondrer. C'est tout à fait envisageable. Ah oui, 8 tours. Donc on sait qu'on pourra rentrer au 13e tour pour avoir l'avantage en tendre. Et si notre meilleur adversaire dans cette course était Kevin Magnussel, le Danois sur la Williams-Audi, est en train de retenir, que ce soit Butler ou Hamilton, d'avoir un rythme plus élevé avec leur médium 9. Et ce rythme peut nous permettre de stopper au prochain tour sans perdre du temps et potentiellement sortir devant. Il faut vraiment faire une course quasi parfaite pour l'instant. On va économiser un peu de carburant quand on était en dessous du rythme nécessaire avec le safety car. Maintenant, à la fin de ce 12e tour, on va sans doute rentrer. Parce que là, Williams va libérer Butler et Hamilton. 33 secondes de retard pour Perez. On est peut-être en train d'aller construire une victoire ici à Monaco. Ce serait superbe. Je vais quand même préparer un arrêt ce tour-ci. Ouais non, 18%, on peut rester encore un peu en piste. Je pense qu'on va attendre le tour suivant. Ce serait dommage que Magnussel rentre maintenant, parce que là, on perdrait du temps. Il faudrait que Magnussel rentre en même temps que moi. Parce qu'on le voit, il les retient, Magnussel. Il fait parfaitement le travail de bouchon. Allez, à la fin de ce 12e tour, on passe la ligne toujours en tête. Est-ce qu'on rentre pour Magnussel ? Il faudrait vraiment que Magnussel tourne un tour plus loin. Avant de stopper. Magnussel qui continue, c'est très bon pour nous, cela permet donc à notre Audi de conserver l'avantage avec les médiums. Oh, la Réostante, il doit être parfait, là, je compte sur mes mécaniciens. On peut vraiment ressortir devant. Là, les cinq tours qu'ont passées Butler et Hamilton derrière la Williams, leur ont quasiment été fatales. Scénario qui s'était déjà présenté avec une Toro Rosso à l'époque, en saison 2, je crois. Je dirais que Gviatt allait quasiment gagner le grand prix. Regardez, ils sont tous derrière. Bien, bien sagement à la queue leuleux, il faut juste qu'il n'y ait pas de pace car. On va évidemment rentrer à la fin de ce 13e tour de grand prix. Moment capital de cette épreuve de Monaco. On va respecter le 60 km heure. Ils arrivent dans le secteur de la piscine. Très bon arrêt, deux secondes exactement. La rascasse, est-ce que cela va suffire pour prendre la tête de ce grand prix ? Je pense que oui. Nous sommes en tête du grand prix de Monaco. Et ça, c'est une stratégie que l'on doit à la Williams-Audi de Magnussen qui a retenu nos adversaires. Et maintenant, nous sommes en pneu tendre. Il faut vraiment être vigilant maintenant. C'est à nous à ne pas faire de bêtises. Et cette première victoire, on va l'obtenir, je pense, d'ici 5-6 tours. Pas de pluie, même s'il fait très sombre et qu'on a allumé les lumières. Et on améliore d'ailleurs le premier secteur de 6 dixièmes de seconde. Et on prend l'avant sur Butler, vraiment. Là, la différence, elle est significative. Et on voit que dans le fond du peloton, il y a encore les Alphatoris en difficulté. Et les Haas, Ford également. Ils sont complètement à l'autre bout du circuit. Et plus de safety car depuis le départ. Trois abandons et puis c'est terminé. Pas de casse mécanique non plus. Deuxième partiel dans le Mauve. On commence à faire de belles choses avec cet Audi. C'est vrai qu'on peut se calmer sur le RS pour la fiabilité, c'est pas plus mal. On mène ce Grand Prix de Monaco pour l'instant avec beaucoup de chance. Il reste 5 tours de carburant, ça fera l'affaire. On a vraiment soulagé la voiture pour le reste de cette course. On n'a pas besoin d'attaquer. Voilà, on retrouve de la marge au niveau carburant. Et regardez, j'essaie vraiment de ne rien toucher. Parce que celle-là, je la veux. Et je pense que je l'aurai si tout va bien. On a perdu le Grand Prix l'année dernière dans le dernier tour par excès d'orgueil. à vouloir aller le plus vite possible, retrouvant dans nos rétroviseurs un certain Perez. A l'époque sur une Racing Point, les choses ont évolué en un an. Perez ici est en grosse difficulté. On n'aura pas de McLaren sur le podium. C'est dommage parce qu'elles étaient, entre guillemets, bien parties. Il y a une Ferrari qui sauve également les meubles. Les deux Ferrari qui sauvent les meubles avec un arrêt dès le premier tour. Changement de museau et des pneus durs. Un peu à l'image d'Hamilton en Espagne qui fait deuxième. Il y a la preuve que cette Ferrari fonctionne bien, mais qu'il faut éviter les accros zéro pointé pour Renault qui a perdu ses deux voitures après 500 mètres. La pluie qui nous offre la pôle. La Q2 où on peut pour la première fois de la saison passer en médium. Le rythme en piste qui était correct. La Safety Car qui nous a permis d'économiser du carburant. La débandade de Bottas en calif. Bref, c'est un week-end avec beaucoup, beaucoup de chance pour nous. Maintenant, il faut concrétiser et ça passe par le succès de ce Grand Prix. Alors, les voitures derrière reviennent. Je suis conscient que... Oui, je suis conscient que le RS s'est bien restocké. Et que derrière, surtout, ça revient. Mais j'ai des ressources, j'ai des meilleures gommes, etc. Donc, Butler peut revenir dans les deux derniers tours. Je n'ai pas peur. Et rendez-vous compte, je tourne une seconde moins vite. Tellement je suis précautionneux. Sur le rythme de la voiture. Et le soleil, effectivement, dans le deuxième partiel. Ça, ça fait vraiment plaisir pour... Avoir un beau podium ici à Monaco. Ah, je suis vraiment content de gagner ma première course. Le prochain grand rendez-vous seront évidemment au Kenheim pour la Maison-Mère et la Belgique pour nous. D'ailleurs, deux casques spéciaux devraient être effectifs encore cette année. On décompte les kilomètres, on décompte les mètres maintenant dans ce qui sera le dernier tour de la course. Et la première victoire en Formule 1 pour une Audi. En tout cas, en Formule 1 moderne, je tiens à le préciser. C'est important. Ça y est, un tour. Un tour, une seconde, trois d'avance sur Butler. Hamilton, une demi-seconde derrière. Ensuite, on retrouve une Ferrari, une McLaren. Et la deuxième Ferrari qui devance une Williams qui sera encore, je crois, dans les points. On est en deuxième à Mirabeau. On ne prend vraiment aucun risque. On veut cette victoire et on va l'avoir. Alors que Perez s'est pris les pieds dans le tapis. Alors que Bottas a eu des difficultés. Que Renault s'est auto-éliminé. Que Ferrari a encore joué de malchance. Avec Hamilton sur le podium. Ça va remonter un petit peu tout le monde dans la hiérarchie sur le classement pilote. Mais le plus important, c'est que pour la première fois, on va imposer une Audi. Et ce sera à Monaco. Le passage de la piscine. La rascasse. Anthony Nogues. On sort. Et c'est fait. On remporte le Grand Prix de Monaco. Victoire pour Audi et pour nous. Remarquable performance de Racing Point qui décroche aujourd'hui une victoire exceptionnelle. Nicolas Martin, qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous ? Je pense qu'il fallait se trouver au bon endroit au bon moment. La course avait une toute autre physionomie avant l'entrée en piste de la voiture de sécurité. Ils ont profité à fond de l'entassement du plateau. Avec son résultat d'aujourd'hui, l'écurie Racing Point prouve qu'elle peut être compétitive face au mastodonte de la discipline. Les pilotes avancent vers le podium en ce moment même et les acclamations du public doivent leur faire chaud au cœur. Après un départ mouvementé, l'abandon des Renault et la piste libre laissée après la safety car par Butler et Hamilton, on a pu profiter avec la grande aide de Kevin Magnussen d'une stratégie qui a fonctionné. La victoire et le meilleur tour nous ont été attribués à l'issue de ce Grand Prix avec Butler qui termine une seconde derrière parce qu'on a vraiment été très 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 prudents jusqu'au bout. Derrière les Ferrari sont quand même bien 4 et 6ème. Elles étaient dans le mur quasiment au premier droit de Sindevot. Williams met une voiture dans le top 10 avec George Russell qui met les points de la 7ème place. Ça c'est bien pour eux, tant mieux pour l'équipe propulsée par un moteur Audi. Lando Norris ensuite avec la deuxième McLaren, les deux McLaren également dans les points. Les deux Red Bulls, la seule Alpha ayant survécu, celle de Raikkonen et enfin la déception. Sans doute c'est pour Sergio Perez qui échoue à la 11ème place, 0 pointé pour lui. Au classement général, les rangs se resserrent comme je le disais avec toujours Bottas en tête, 4 points devant nous. Perez revient à 14 petites unités mais perd sa deuxième place. Butler lui aussi revient à moins de 20 points du leader et au nombre de pilotes dans une victoire. On est 4 maintenant avec 25 points possibles. On va dire qu'on est 4 encore dans une victoire, c'est pas mal. Verstappen 32 et Leclerc 33 points de retard. Il faut dire que là, Renault n'a vraiment pas été aidé. Et on pense quand même à Nico Hülkenberg qui n'a toujours pas marqué 2 points cette saison. Alors que derrière, on est toujours à 0 pointé aussi pour As Ford. En parlant de As Ford, regardons justement le classement constructeur. Racing Point reste en tête, 18 unités devant Red Bull. Ferrari repasse devant Mercedes qui est assez impressionnant étant donné le podium de Butler. Eh bien écoutez, au sujet de la R&D, il est temps de conclure la longévité de la monoplace. Du coup, on est bon. Il ne restera plus qu'à rendre le rendement de l'usine alors qu'on n'a plus de développement à faire. Mais c'est vraiment pour finir le taf et la voiture sera complètement développée. Jetons un coup d'œil à la hiérarchie en termes de R&D. Pas de grand changement si ce n'est Alphatory et Ford Haas qui essaient de rattraper le train. Mais sont encore loin du compte. Dorénavant, il faudra compter avec nous aussi pour la victoire. Red Bull, Racing Point, Mercedes et Ferrari sont les 4 équipes qui vont se battre en tête. Avec un outsider, Renault et Alfa. Et McLaren qui surprend malgré son niveau de performance. Bref, merci d'avoir suivi ce très mouvementé et très opportuniste. Il ne faut pas se le cacher. Grand Prix de Monaco, rendez-vous au Canada. Une piste que j'aime beaucoup et qui devrait convenir à l'Audi. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501